Musique de générique Je vais bientôt être face à l'ennemi et je ne sais toujours pas quel est mon poste ici, quel est mon rôle sur ce bâtiment. On ne m'a même pas expliqué le règlement, les procédures, je ne sais pas qui est mon supérieur sur le vaisseau. Fais ce que tu veux. C'est une blague ? C'est comme ça pour tout le monde. Il arrivera un moment où je te donnerai des ordres, mais tu ne seras pas obligé de les suivre. Tu es déçu ? Kei Yuki m'a dit que si j'étais énervé, c'est parce que je n'avais pas trouvé ma place. Elle a peut-être raison. Je ne l'ai trouvé nulle part d'ailleurs. Sur ma planète poubelle déjà, j'étais à cran et je crois que c'était parce que je ne savais pas quoi faire ni où aller. Trouver ma place, c'est ça mon problème. Moi non plus, je n'ai nulle part où aller. Je ne suis chez moi nulle part dans l'univers. C'est pour ça que j'ai hâte dans le vide de l'espace sidéral. C'est pour ça que j'ai hâte. Je ne sais pas. Le dans des Arc-Francis Sous-titrage FR ? C'est trop facile. Mon plaisir est gâché quand tout semble si simple. Ne te décourage pas, une autre proie est en vue. Cet homme mystérieux. Objet en suspension droit devant. Les restes de l'armada après le combat. Dans cinq minutes, on sera au cœur du champ de bataille. Malheureusement, je crois qu'on arrive trop tard. Le spectacle est fini. Peut-être pas. L'Arcadia a détecté quelque chose et s'est mis en état d'alerte. Kay ? Oui ? Où est mon lieutenant ? Officier Yataran, le capitaine te demande. Désolé, je suis occupé. À plus tard. Hein ? Non mais, tu l'as entendu ? Dommage. Ça m'ennuie. J'ai peur. 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 J'avance. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Celui-là, en tout cas, respire encore. Attention, il y en a d'autres qui arrivent. Il faut faire quelque chose Si ça continue, ils vont nous descendre Celui qui gesticule et qui aboie simplement parce qu'il a peur n'est pas notre véritable ennemi Mais si tu n'es pas d'accord et si tu penses que tu es en danger Défonds-toi C'est parti Sous-titrage MFP. ... Tu dois obéir à nos ordres. Je ne me bats pas contre des illusions. Disparais. Nous sommes partout dans cet univers. C'est pourquoi, si je suis une illusion, je suis aussi une réalité. La preuve. Tu dois obéir à nos ordres. Écoutez-moi. Vous êtes l'élite de notre nation. Vous serez au cœur du gouvernement de la Terre et vous guiderez le peuple ignorant. Mais pour cela, vous devrez d'abord apprendre à vous imposer une discipline de fer. Il vient de Pluton. Il n'était pas là avant. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait avec nous alors s'il n'est pas d'ici ? Il a tout quitté pour aller mourir dans l'espace. C'est la honte de la famille d'Ivita. Écoute, Yukito. Tu ne dois pas finir comme ton père. Ce n'est pas un exemple à suivre. Notre société est corrompue. Le peuple ignorant se noie dans la paresse et la dépravation. Votre mission est de le remettre dans le droit chemin et de rétablir l'ordre. Non, maman. Non. Il paraît que c'est une maladie de l'espace. Quelle tristesse. Mais quelle idée d'être partie si loin. Ça fait peur. Tu peux donner à ton visage l'expression que tu veux, mais tout ton corps ressent la peur. Laisse-moi te parler de la Terre. Je sais ce que cette planète représente pour toi. C'est là où tu as fait une promesse à un ami, mais elle est pourtant maudite depuis le début, promise à être la clé permettant de briser le seau. Vous n'êtes que des insectes qui y ont fait souche. À présent, je vais te montrer ce qu'on peut faire avec la peur. Regarde, tu ne vas pas être déçu. Tu vas voir les amis en qui tu as le plus confiance, te trahir les uns après les autres, sans hésitation. Tu dois nous obéir. Sapou ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu dois obéir à nos ordres. Tu dois nous obéir. Quel effet ça fait de perdre ses compagnons, les uns après les autres ? Le nom de ce vaisseau est l'Arcadia. Seuls ceux qui ont l'espoir au fond du cœur y embarquent. À son bord, il n'y a personne qui se laissera dominer par la peur. Votre tactique qui consiste à effrayer les gens pour qu'ils vous obéissent est une des choses que mon ami détestait le plus. Et sachez que je ne la tolérerai pas sur ce vaisseau ! Quelles absurdités. Les paroles ne sont rien face à la réalité, et tes amis sont déjà perdus. Quoi qu'il arrive, jamais je ne trahirai mon capitaine. Si vous voulez me tuer, allez-y, tuez-moi. Je suis quelqu'un qui a donné sa vie à Albator. Je ne servirai personne d'autre que lui. Moi, je ne suis pas... Je ne suis pas très courageux, et j'ai pas trop de volonté. Mais un jour, j'ai rencontré Miss Kay, et j'ai réalisé mon rêve d'être sur l'Arcadia. Personne ne me fera y renoncer. C'est l'échec, on dirait. Il y en a sûrement un. Sûrement un sur ce vaisseau qui te trahira. Il y en a sûrement un. Au moins un qui saîtra la peur et trahira ses camarades. Qui... Qui es-tu ? Ce ne sont pas tous tes hommes d'équipage. Ce n'est pas humain, où sont les autres ? Ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. Où tels êtres dans l'univers ? Je tremble. C'est moi qui tremble de peur, maintenant. Oh, que se passe-t-il ? Même ce corps que j'ai volé veut me rejeter. Il veut sa liberté. Quelle... Quelle espèce de créature êtes-vous tous, ici ? Va-t'en. Capitaine ? Capitaine ? Quel calme, ici. Et les joyeux fêtards qui répétaient qu'ils étaient morts de trouille, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Je crois qu'on les a dégoûtés de se plaindre. Tant mieux. Donc, je n'ai plus rien à faire ici. Merci d'être venu. Au-dessus de nous, à 10 heures. C'est le vaisseau fantôme. Distance, 120 000 spatiaux kilomètres. Vitesse relative. Vitesse relative, 77%. Moteur à bâbord et à tribord à plein régime. Angle d'élévation, 45 degrés. Oui, capitaine. Capitaine ? Pression énergétique dans la salle des machines à 200%. Approche à grande vitesse jusqu'à portée de tir. Compris. Oh ! Ils arrivent ! Ils arrivent ! Qu'est-ce qu'il va pas ? Que se passe-t-il ? Oh ! Ils arrivent ! Il faut s'enfuir ! Oh non ! Nous allons perdre notre pouvoir. La cible est localisée. Vitesse d'approche, 80. À 1200 mètres de la portée de tir des canons principaux. Préparez trois tirs simultanés. À portée de tir dans 800 mètres. OK, cible verrouillée. Quoi ? Ils ont disparu. Qu'est-ce qu'on fait, Capitaine ? On les laisse. Comment ça ? On leur court pas après ? Nous avons un lieu à visiter auparavant. C'est amusant comme la mort n'est pas forcément effrayante. La peur. Maintenant que j'y pense, je me souviens qu'il m'est arrivé une fois il y a longtemps d'avoir vraiment peur. A l'époque, je travaillais comme assistant du Capitaine sur un vaisseau cargo. C'était un homme borné et incompétent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des pirates ! C'est l'Arcadia, Capitaine ! Hisser ! Hisser le drapeau blanc, vite ! C'est une sage décision que vous avez prise. C'est le meilleur moyen de vivre vieux, Capitaine. Pratiquement toute la cargaison du vaisseau a été chargée sur l'Arcadia. Parfait. Appareillons. Vous voulez le tuer ? Non. Je garde ce plaisir pour plus tard. Quand il m'a fixé de son oeil, je me suis mis à trembler des pieds à la tête. Je serais surpris qu'il se souvienne de cet incident aujourd'hui. Oh, l'Arcadia ! Je me suis mis à trembler des pieds à la tête. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501